Bon, voilà le retour de mon charmant ami Patrick, un légionnaire de l'amour du Chéchelle qui a fait des parcours incroyables, un naufrage dans la mer, roquin, mordu, arrivé sur l'île et le voilà accueilli par une belle Chéchelloise et voilà l'amour, il devient cueilleur de bananes, de cocotiers et il fait deux enfants et il les ramène ici pour vous montrer la beauté de Patrick qui n'a jamais oublié les souvenirs et voilà pourquoi je vous montre la beauté, la beauté tout simplement quand on vous dit mais vous savez, c'est quoi, c'est de la poussière non ? ce sont des preuves d'amour, de ne jamais oublier que si on nettoie, on fait disparaître les preuves donc je vous montre la beauté qu'il ne faut jamais faire disparaître les preuves et ça c'est Patrick, parce que comme j'ai expliqué à Patrick, si je serais venu ici et que j'aurais vu que tout est propre, j'aurais peut-être eu une crise cardiaque parce que j'aime bien voir l'univers de mon ami dans toute sa beauté où vous écoutez la bonne musique là et la belle télé qui vient d'arriver mais Patrick, je ne t'avais pas dit, tu vois où je vis, en dessous, il y a un grec le grec là, il n'a même pas l'installation que toi, tu vois il a une belle télé, mais ici c'est bien, belle installation, tout et voilà Patrick, attends regarde, je voudrais savoir un peu voilà, ça c'est comme on dit, la beauté d'un artiste toi tu as été musicien, batteur, c'est ça voilà, tu as été batteur et tu as fait aussi massage maintenant, je voudrais savoir Patrick par exemple les rats qui rentrent ici ils rentrent ici et ils vont directement dans l'assiette de Patrick ils vont directement dans l'assiette de Patrick Patrick n'a plus besoin de faire des économies il faut payer de la zone les rats, ils rentrent ici et ils atterrissent direct dans l'assiette Patrick, je suis, en tout cas, je suis le papa le plus heureux parce que tu vois, pourquoi je te dis ça c'est que, tu vois, moi, rêvant de venir revoir mon ancien ami avec qui on vivait là-bas, mais c'était plus grand maintenant, revenons ici je suis heureux de revenir voir que j'ai retrouvé, j'ai retrouvé ces traces tu vois, ces petits goûts la musique, toujours, la bonne musique les films tu vois, des très beaux reportages des très belles chaînes que j'aime aussi et maintenant, aussi, toute cette décoration dont tu peux voir et que moi, je me suis habitué avec ça depuis de l'autre côté comme, parfois, tu avais plein de livres mais que tu n'aimais pas je dis, non, Patrick, mets ça à côté non, 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 laisse ça comme ça et que, moi, je suis content parce que on vit dans chaque être humain on a tous nos instincts si, par exemple, tu viens chez moi et tu me déstabilises dans mes instincts tu déstabilises mes trucs je vais déstabiliser et c'est ça que je dis à Méli je lui dis, quand tu viens chez papa ne déstabilise jamais si c'est ça sinon, tu vas le rendre fou tu vois, parce que lui, il est très logique il est ici, il est là si tu fais un truc là il va devenir fou et maintenant, on a comme il voulait des petits frères donc je lui ai fait deux petits frères mais on les a mis dans l'aquarium à poissons donc, Imali, il m'a dit mais papa, ce sont mes frères ils sont dans un aquarium à poissons mais qu'est-ce que je peux faire est-ce que je ne peux pas aller vers eux je dis, t'inquiète, on va en Thaïlande tu pourras nager dans la mer et tu pourras nager avec eux il dit, mais quand on va revenir est-ce que je ne peux pas les voir sur l'ordinateur je dis, on va ouvrir un Facebook mais Facebook poissons comme ça, tu seras unique à discuter avec les poissons sur Internet et tu vois, que ce rêve tout simplement on va y arriver et que Patrick, quand je dis ça je sais très bien que j'ai parcouru du chemin tu comprends et le chemin que j'ai parcouru même Dominique qui a pu voir en moi d'abord quelqu'un qui elle a voulu douter tu comprends et à partir de là elle a vu elle veut douter mais elle dit quel triomphe depuis l'enfer l'autre folle de Mimi qui venait me voir en prison que je dois amener ici elle était riche quand elle est venue chez Dominique elle est venue avec sa Mercedes elle est sans père non, elle elle est venue avec sa Mercedes chez Dominique pour offrir deux beaux cadeaux d'anniversaire Dominique, elle a dit comme ça après il dit tu vois Dominique moi je suis un homme à femme mais à des femmes riches pas toi comme tu as trouvé ce Sénégalais qui a fait une fille qui est pauvre qui ne sait même pas acheter une couche pour sa fille et qu'à un moment je suis content que quand je t'ai amené et que Dominique a pu te voir elle dit ah d'abord au début elle voulait te sous-estimer tu comprends comme dire moi estime ma clientèle d'amis je dis ah ta clientèle d'amis elle a quoi de différent avec mes amis et quand elle t'a vu le jour là t'es venue elle dit ah mais pas tout il parle bien elle a vu un autre intérêt tu comprends et ça ça me fait plaisir parce que à un moment j'ai dit tu vois quand Dominique à un moment j'étais avec Médie elle m'a dit oui oui mais il ne deviendra jamais intellectuel moi je dis Dominique qu'est-ce que tu pour toi intellectuel c'est quoi Médie doit lire toute ta bibliothèque moi depuis que je suis avec toi j'ai jamais lu ta bibliothèque les livres que j'ai voulu lire c'est des livres qui m'ont intéressé sur la biographie des gens comme Bob Marley sur des trucs qui m'intéressent la science comme Médie il me dit ah mon papa j'aime bien un livre ça parle des arbres différents les égyptes mais c'est intéressant c'est ça l'intelligence c'est ce que tu vas chercher toi-même c'est pas une dictature Médie on ne va pas t'indiquer dans cette dictature pour l'intellectuel de cette dictature c'est que Lille La Fontaine ou les fables de ça de ça ou dit ça et que quand je lui ai fait part de ça de lui né je lui ai dit l'intelligence commence que quand ton enfant grandit avec les études quand il arrive à terminer ses études et que ça peut le permettre d'avoir un boulot d'avoir une maison d'avoir une femme de nourrir ses enfants c'est un homme intelligent là là l'intellect voilà c'est intelligent parce que ça devient non non pas du vol avec la crise il y a plein de intellectuels qui n'arrivent pas ça c'est clair ça c'est clair c'est clair mais c'est pour ça que je dis que c'est plus maintenant comme elle elle a voulu jouer l'intellectuel comme tu le dis bien et que moi j'ai dit mais dis sois fier quand tu vas terminer ta sixième secondaire au lieu de faire des années d'université et que lui c'est son rêve tu vas faire ton stage ton examen d'entrée à l'armée comme officier à l'armée belle direct on te paye un salaire tu formes tu vas être pilote tu vas devenir pilote tu vas avoir une carrière terrible ici l'armée elle paye bien il y a une assurance à 50 ans tu as fini fin de carrière tu vas avoir plus de 20 000 euros que je lui ai donné c'est son rêve il dit 20 000 euros tu râtes à la maison voilà son rêve voilà parce que parce que je veux mettre je veux le mettre dans le stage de la marine à partir de septembre il va le 9 de 9h à 17h mais ils font de l'escalade du vélo ils font du bateau ils font du kayak des shows ils lisent les cartes terrestres les cartes marines c'est intéressant ils font du bateau en mer je dis mais dis il y a des parents qui ne vont pas donner ça à leur enfant mais les enfants ont réussi moi je te donne ça parce que je me dis si ton rêve c'est l'armée l'armée elle donne tout si toi tu as un cerveau et que tu réussites ta sixième il n'y aura pas de problème on va te donner direct cash un salaire ton papa on va le couper il va devenir auto isolé quand je te fais ce calcul Patrick je serai en 2020 et en 2020 quand j'arriverai en 2020 j'aurai fini mon crédit j'aurai fini mon crédit mais il ne sera plus à ma charge la pension donc de mon invalidité la mutuelle va diminuer va me mettre auto isolé et va me donner 1000 euros mais s'ils me donnent 1000 euros et que je serai déjà dans mon social je vais gagner parce que dans le social c'est 100 euros tout compris mais ouais par mois avec électricité non électricité à part mais chauffage eau télédistribution téléphone compris dedans du loyer du loyer social non sinon je devais être criminel loyer social maintenant comme je paye sa pension eux ils me payent combien ils me payent 1330 euros et je paye sa pension à 123 septembre et tous les mois à sa mère 123 septembre et moi je reçois 1330 c'est intéressant de payer la pension et d'avoir ça et que ça me permet à midi écoute attends je te donne un délai en 2012 on part en en Thaïlande quand on va revenir après l'armée tu vois Médhi papa il a expliqué à Patrick l'armée oh quand tu termines ta sixième tu sais que en plus on lui a dit néerlandais il a intérêt à être fort en néerlandais parce que l'armée parce que l'armée doit être fort en mathématiques néerlandais et les autres matières pour réussir ton examen à rentrer après une fois ton examen est rentré après c'est fini mais il va le faire parce que c'est son rêve et que moi quand je dis regarde voilà Médhi Médhi papa il va dire ça devant Patrick Patrick est-ce que tu trouves que c'est normal que Médhi il a failli mourir avec l'explosion il a reçu 20 000 euros de l'aide aux victimes sa mère a reçu 20 000 euros ou 25 elle a tout dépensé avec son mariage au Sénégal elle a raté son mari est venu il a eu les papiers belges il a tité elle a jeté un terrain là-bas et c'est son mari qui a pris le terrain elle a tout perdu et maintenant le jour-là je suis parti la voir je dis oh oui mais il a oh ça ne te regarde pas mais je dis mais comment ça ne me regarde pas oh il a reçu mais comment j'ai su il a reçu pas 20 000 mais montre-moi les papiers après j'ai été voir mon avocat mon avocat a dit ne vous inquiétez pas monsieur Ossiala Médhi si il a failli mourir et que l'aide aux victimes a donné aussi ça a dit que même sa mère est obligée d'ouvrir un compte à son nom et mais non Médhi ton papa ne peut pas c'est l'auteur c'est lui qui a fait exposer la maison il ne peut pas ouvrir un compte pour ses victimes ce serait trop facile ça mais non les victimes qui sont vous ta maman elle est responsable parce que tu es encore petit ça a dit qu'on demande à ta maman ouvre un compte ton compte à toi l'argent qui arrive sur ton compte de 20 000 qui est de l'aide aux victimes elle ne peut pas toucher ça parce que le document de la justice qui signifie qu'on a indemnisé monsieur Ossiala ne peut pas madame Moulon ne peut pas aller prendre sa mère aller prendre l'argent j'ai des guises j'ai envie de ça et 20 000 ça diminue à 15 jusqu'à 10 elle dit mais comment jamais parce que la justice sait bien que quand on a un truc comme ça si la mère c'est une junkie ça veut dire que la mère va tout finir l'argent de l'enfant et que c'est pas un héritage qu'il a eu il a eu un truc de victime donc ça je crains rien et que Mélis c'est cet argent que tu auras des 20 000 euros et qu'est-ce tu vas faire tu vas faire quoi et une voiture une voiture voilà et donc ça sera son rêve mais Patrick ça se réalise pourquoi je dis ça s'il a le contrat il a l'argent les frais de notaire direct la maison moi je dis Mélis tu vas voir tu as 20 ans tu réussis dans 6 mois t'as la maison tu as une carrière la vie est belle à 50 ans tu termines ta maison elle est là tu as ta retraite après si tu as envie tu veux même aller suivre papa en Thaïlande parce que papa il a gardé sa pension après il dit ah moi j'ai envie de suivre papa en Thaïlande tu es retraité quand ce sont les vacances tu as tes enfants tu peux prendre des enfants venir en Thaïlande papa il est là-bas et que moi quand j'arrive là-bas je prends mes 6 mois je reste là-bas tu vois parce que l'Etat me paye là-bas dans le temps je paye ma pension je paye mon loyer pas trop cher et je dis le reste à la banque en permanent en fait venir tout là-bas en Thaïlande 600 euros tu es l'autorise ça quoi tu vois Patrick non mais je veux dire tu peux prendre tes retraites et toucher tes retraites ailleurs oui oui bien sûr c'est un droit belge si quand tu arrives à ta pension à 65 ans tu as le droit de toucher oui oui bien sûr de toucher ta pension partout maintenant ce qu'il y a c'est qu'ils vont te demander où l'argent doit arriver là-bas un compte ou quoi tout maintenant ce qu'il y a c'est quand tu gardes une résidence ici en Belgique c'est parce que si par exemple il t'arrive quelque chose tu as envie de venir te faire soigner au lieu d'aller à l'hôtel tu viens chez toi mais sinon ce n'est pas une obligation quand ton droit de la pension est arrivé ils font le calcul tu dis écoutez moi c'est le GCL moi c'est la Thaïlande vous voulez à tel compte mais vous allez où vivre vous avez une adresse alors regarde je vis en Thaïlande ils envoient l'argent là-bas c'est tout quoi c'est un droit moi je me suis fait dire qu'on te retire une partie non tu as dit qu'il te retire une partie qui n'est pas énorme tu vois des 100 100 euros qui n'est pas énorme mais bon quand quelqu'un est aventuré et qui sait que l'Etat peut l'aider pour aller dans un autre pays il le fait et que qu'est-ce que tu en as à foutre quand tu reviens s'il t'arrive un problème tu reçois les mêmes soins que tout Belge pas comme expatriés ouais vous devez payer le prix fort comme tout Belge donc qu'est-ce qu'il y en a à foutre quand tu as des aventures comme ça et que l'Etat peut te payer là-bas et que soit tu dis je ne garde plus de résidence ici et que c'est un droit qu'on me paye là-bas par rapport à ma pension tu mets tout en règle et que quand tu payes un billet tu payes juste un billet elle est simple tu gardes un peu d'argent pour un billet retour si tu arrives un grave problème elle est de santé et le reste c'est tous les mois l'argent de la pension et tu vis comme c'est plus moderne ici oui non seulement c'est plus moderne mais c'est moins cher la vie là-bas et c'est plus beau bien sûr j'en ai vu Koh Samui tu as vu Koh Samui l'île elle est belle non tu vois on a vu l'île Koh Samui elle est super belle et que je te dis Patrick c'est un bonheur l'île Koh Samui Koh Samui c'est vers le sud de la Thaïlande vers le sud ouais ouais mais c'est super bon vers Phuket mais au-dessus un peu plus haut mais super c'est une île où on peut nager Patrick montre-moi un peu les photos j'ai envie de prendre un peu des photos de souvenirs des enfants des choses tu vois voilà ça me fait plaisir de garder un peu les souvenirs et voilà la beauté d'un homme célibataire qui a de compte à rendre à personne ni à des femmes pour baigner dans un amour où il n'y a aucune gêne mais aucune personne pour déranger cette gêne voilà donc ça c'est bon de vous montrer ça mais ça reste un être qui aime la vie la bonne musique les bonnes choses et voilà donc je vais vous faire cette photo un téléphone non un téléphone non mais je veux dire tu ne mets pas tout de suite les boutiques pour moi un peu Patrick pour voir on va l'apprendre on va l'apprendre c'est un stage c'est une journée un truc comme ça après mon frère ah voilà Fabrizio super montre un peu une autre ça c'est Fabrizio le fils de Patrick tu as une autre une autre, avec carte ici ah c'est avec ta femme avec voilà ça c'est une belle photo ça c'est Sébastien ça c'est le premier ce que tu as eu ça c'est la femme de Patrick elle est belle Il y en a pas une quand tu étais au Seychelles Celle-là elle est belle aussi Elle est vraiment belle quoi Il y en a pas une quand tu étais au Seychelles De moi non Mais où, voilà, celle-là ou c'est au Seychelles Toi c'est avec ta femme quoi Ça c'est avec ses enfants Bah ouais, Sébastien Ah mais c'est favorisieux dans le coin Donc toi tu, donc, ça c'était Elle était déjà enceinte Et elle avait déjà Mais donc quand toi t'es arrivé là-bas Tu travaillais dans quoi alors ? Là-bas ? Dans rien Mais tu vivais de quoi ? C'est elle qui te faisait vivre Non, non, non Mais toi tu vivais de quoi alors ? Moi ? Hein ? Ben, je veux dire Covertier, banane Hein ? C'est une belle vie hein ? C'est une vie simple hein ? C'est une vie simple hein ? Cocotier, tu vis de rien, tu manques Moi c'est une de pêche C'est une vie comme ça que je cherche Ouais Une vie simple où je dois pas commencer à compliquer Tu te rappelles celle-là ? Ah ouais, c'était celle qui est la Portugaise Ouais À Noël Voilà, qui aimait bien se faire masser Mais il paraît que tu lui as piqué une bague elle m'avait dit Ouais, elle ment quoi C'est ce qu'elle m'avait dit quoi Elle m'aimait bien quoi Elle m'aimait bien quoi Ah ouais, elle m'aimait là Il y a... Tu te rappelles ? Ah ouais On sait... Ah ouais... Toi tu t'es trop moqué de lui quoi, tu vois C'est pour ça que je l'ai plus revu quoi, tu vois Il y en a encore une Écoute... Écoute lui maintenant Ça c'est qui ? Ça c'est qui ? Ça c'est Fabruzio Fabruzio ? T'as vu Fabruzio Migny ? Petit hein, il y avait moi la photo Ouais j'avais vu Elle mignonne quoi Fabruzio, voilà Donc les enfants de Patek, super beau Comme vous voyez, Patek a des bons souvenirs C'est chel Magnifique tout ça quoi Fabruzio encore Et Fabruzio qu'est-ce qu'il devient ? Il est... Truc manager Manager Alors vous l'avez vu ? Manager Des un fast-foot Super Et maintenant... L'autre, le plus brun Lui c'est... Boxeur quoi Boxeur de taille Mais pro c'est hein Pro hein Non pas pro mais... Je veux dire... Il est... Comment dire... Il fait son métier quoi Non il fait le tout C'est qui ? Sébastien Ah ouais, Sébastien Ça c'est aussi chel Super beau quoi Bon Patrick on va s'apprêter pour aller Comme ça on profite un peu Non, 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 non Il jette ça en haut Écoute, il jette ça d'en haut Maintenant vu que le vent il vient de l'ouest Le vent de l'ouest Il va voir Maintenant il changement du vent Là il y a moins culturel Mais vu que le vent la plupart du temps Vient de l'ouest Il ramasse toutes les verres Un... Un...